Musique Méditation du 21 mai Quand les parents deviennent des enfants Les gens âgés sont fiers de leurs petits-enfants et les enfants sont fiers de leurs parents Proverbe 17, le verset 6 dans la version Bible en français courant Il y a quelque temps, je me trouvais à la porte d'embarquement d'un aéroport observant un couple très inhabituel. Il s'agissait de deux dames qui se préparaient à prendre le même vol que moi Mon attention s'est accrue quand la plus âgée des deux a appelé sa compagne fille. J'ai donc réalisé qu'elles étaient mère et fille Celle-ci a installé sa mère sur un siège a pris son sac et a commencé à vérifier les documents qui s'y trouvaient De temps en temps, elle regardait sa mère et disait Maman, tu comprends ce que je dis ? Et ajoutait, ça c'est ton passeport Souviens-toi bien où tu le ranges Ne le perds pas, sinon tu ne pourras pas voyager La femme plus âgée acquiesçait légèrement pour confirmer qu'elle comprenait et suivait les instructions de sa fille. C'est alors que je me suis souvenue que c'est de cette façon que je communiquais avec mes filles quand elles allaient à l'école maternelle. Je leur rappelais leur fourniture et leur demandais d'y faire très attention car si elles les perdaient elles ne pourraient pas faire leur devoir ni suivre les enseignants en classe Aujourd'hui mes deux filles sont adultes et je constate comme à l'aéroport qu'un transfert de rôle s'est produit Parfois, je me comporte comme une petite fille et elle comme si elle était ma mère C'est une réalité que vivent de nombreux parents aujourd'hui, plus âgés comme nous Nous devenons quelque part comme les enfants de nos enfants. Quand la vitalité physique diminue, quand les yeux ne voient qu'à courte distance et que les oreilles inventent des mots parce qu'elles ne saisissent plus. Ce qui est dit, quand les jambes se plient comme un roseau au vent, quand tremblante la mère âgée recherche du soutien de la plus jeune qu'il est agréable, gratifiant et réconfortant de pouvoir compter sur des enfants tendres et aimants qui vous respectent et vous aiment pour tout ce que vous avez représenté dans leur vie Chers amis qui entendez cette méditation Si vous avez des parents âgés appréciez leur compagnie, apprenez de leur sagesse, écoutez leurs conversations parfois longues et insensées et n'oubliez pas que, malgré les erreurs qu'ils ont commises, ce sont eux qui vous aiment le plus, après Dieu Bonne journée et que l'Éternel vous bénisse Sous-titrage Société Radio-Canada Abonnez-vous ! Abonnez-vous ! Abonnez-vous !